Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du kiosque. On est ici, comme vous pouvez le constater, dans les locaux de RCF Lyon avec Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le rédacteur en chef de Radio Chrétienne Francophone, l'antenne de Lyon. On a une vue magnifique sur Fourvière et ça tombe bien, puisqu'on a choisi de venir vous voir pendant la fête des Lumières. Il y a évidemment un lien entre RCF et la fête des Lumières. Lequel ? Eh bien, la fête des Lumières, c'est d'abord une fête mariale. C'est le remerciement de la ville de Lyon à la Vierge Marie d'avoir protégé la ville d'une épidémie de la peste. Ensuite, il y a eu Fourvière, une statue en 1852 qui devait être inaugurée le 8 septembre. Et puis, ça n'a pas pu être fait parce qu'il y avait la crue de la Saône. Ensuite, le 8 décembre, ça avait été décalé. Et là, orage terrible. Les Lyonnais mettent spontanément des lumignons à leurs fenêtres, ce qui a donné cette tradition qui perdure depuis la moitié du 19e siècle. Et bien évidemment, pour une radio chrétienne comme la nôtre, c'est un temps fort à couvrir pour nos auditeurs. Et du coup, vous avez fait une émission spéciale. Je crois que vous étiez évidemment à la fête des Jeunes à Fourvière. Comment vous avez traité cette nouvelle édition de la fête des Lumières ? On est une radio chrétienne de proximité. Donc, on est d'abord généraliste. On s'adresse à tous les Lyonnais. Donc, on a traité la fête des Lumières, l'événement festif, les quatre jours, etc. Donc ça, on avait des envoyés spéciaux qui étaient sur le terrain, en duplex, par téléphone, dans une émission spéciale. On a, comme on dit, cassé l'antenne. On a vraiment fait un programme dédié ce jour-là pour nous faire vivre cette fête des Lumières, ce qu'il fallait voir au Parc de la Tête d'Or, place des Terreaux, à la cathédrale Saint-Jean. Et puis, dans un deuxième temps, on avait l'aspect plus religieux avec la retransmission commentée en direct de la messe des Jeunes depuis la basilique de Fourvière. C'est d'ailleurs la première présidée par le nouvel archevêque de Lyon qui est arrivé il y a un peu moins d'un an maintenant. Ça va faire un an dans quelques jours, Mgr Olivier de Germain. Que vous recevez d'ailleurs régulièrement dans des émissions. Alors, c'est une radio un petit peu particulière, RCF, d'abord par sa ligne éditoriale, on y reviendra, mais aussi par son fonctionnement. C'est-à-dire que vous vivez principalement de la générosité des Lyonnaises et des Lyonnais, c'est ça ? Voilà, des dons de ceux qui nous écoutent, de nos auditeurs, puisque nous, on est comme un robinet d'eau. On diffuse, on diffuse, on diffuse. On ne sait pas qui va récupérer ce flux derrière avec les antennes. C'est diffusé gratuitement pour tout le monde. Mais forcément, la radio, ça a un coût. C'est l'investissement dans des studios, c'est le salaire des journalistes et des fonctions support. Donc, on en appelle régulièrement aux dons des auditeurs. Il faut savoir que pour une antenne comme la nôtre, ça représente 70%, que ce soit les particuliers, les entreprises, les mécènes, 70% de notre budget annuel. Et comment ça s'est passé ? Je crois que vous avez un grand moment de dons au moins de novembre-décembre. Est-ce que l'actualité était favorable ? Vous êtes un peu tributaire de ce qui se passe, de l'actualité ou de tout ce qui peut parfois même concerner l'Église ? Ou est-ce qu'il y a une forme de fidélité et de régularité dans les dons ? Alors, il y a une forme de fidélité. Après, forcément, il y a de la conjoncture qui parfois ne s'explique pas forcément. Typiquement, l'an dernier, on a eu énormément de dons. Alors qu'avec le coronavirus, la crise sanitaire, on aurait pu se dire que les gens vont peut-être être plus frileux, vont moins donner. Ça n'a pas du tout été le cas. Cette année, c'est un bilan un peu en demi-teinte. Et puis surtout, nous, c'est jusqu'à la toute fin d'année, jusqu'au 31 décembre en général, il y a une énorme majorité des dons qui arrivent dans les deux derniers mois. Donc là, on est en plein dedans. Donc on peut encore donner, il n'y a pas de problème. Évidemment, vous pouvez donner à RCF, évidemment, toujours. Mais en tout cas, on donne souvent cet exemple sur les radios publiques, il y a de la redevance, sur les radios commerciales, il y a de la pub. Nous, c'est la participation libre de nos auditeurs pour, si le contenu qu'on fait leur plaît, qu'ils puissent nous aider à financer la radio. Alors, comment vous définiriez votre ligne éditoriale ? C'est quoi le contenu, les sujets, la manière d'aborder chez RCF Lyon ? Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que notre territoire de marque, ça s'appelle comme ça, parce qu'on n'aime pas trop le mot slogan. Donc, notre territoire de marque, c'est la joie se partage. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tous. On est une radio chrétienne, on le revendique et c'est une identité forte, mais on s'adresse vraiment à tout le monde. Et on a ce prisme-là qui va faire écho un peu à votre ligne éditoriale aussi, un peu chez Immédiapositif. C'est qu'on va essayer de faire comprendre le monde et de le faire aimer tel qu'il est. C'est un peu ça la promesse éditoriale de RCF. C'est-à-dire, d'une part, apporter de l'analyse, du recul, aussi parce qu'on n'a pas les forces suffisantes pour traiter de l'actu dans l'heure. On a des effectifs qui sont ceux de radio associatives. Donc, nous, on va plutôt sur l'analyse, le recul, prendre le temps, finalement, apaiser. On n'est pas dans la polémique. Et puis, cet aspect pédagogique, c'est pour finalement aimer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire se dire que tout n'est pas noir. Il y a aussi des belles initiatives et que ça mérite d'être raconté sur nos antennes. C'est vraiment ça, le double prisme et la pédagogie et le côté positif pour que, finalement, la joie se partage. Est-ce que vous avez l'impression, je crois que c'est une radio qui existe depuis 40 ans ou pas loin de 40 ans. On va fêter nos 40 ans l'an prochain. Il y a un grand événement. On sera là, j'espère qu'il y aura de beaux événements. Comment ça a évolué, je veux dire, en termes d'audience ou en termes de ligne éditoriale ? Est-ce que vous avez, aujourd'hui, dans la conjoncture, et sans doute que la Covid et un certain nombre de sujets difficiles ont amené peut-être, est-ce qu'il y a un besoin de davantage de spiritualité ou d'écoute ? Est-ce que vous sentez chez vos auditeurs qui, je crois, interagissent beaucoup avec vous ? Effectivement. Un besoin, une envie, comment ça se passe ? On voit que c'est un besoin sociétal, aujourd'hui. C'est-à-dire que les religions n'ont jamais été aussi absentes du débat public ou n'ont jamais été aussi minoritaires. Mais le besoin de sens et le besoin de spiritualité n'a, paradoxalement, jamais été aussi fort non plus. Donc, il y a une vraie soif, une vraie appétence pour ça. Donc, comme je le disais, nous, on est des radios chrétiennes. On parle, évidemment, de l'évangile. On parle aussi de la doctrine sociale de l'Église, des enseignements de l'Église. On va rediffuser certains grands temps forts du diocèse de Lyon. Mais on s'adresse aussi à ce qu'on appelle les chercheurs de sens. C'est-à-dire tous ces gens qui sont intéressés. Alors, c'est le développement personnel, c'est le bien-être, la recherche de spiritualité, la psychologie. Tous ces thèmes ont aussi une part très importante dans notre ligne éditoriale, parce que c'est un besoin, aujourd'hui, qui se fait ressentir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour conclure cette émission et cette rencontre tous les deux ? Pour 2022, est-ce qu'il y a un grand projet ? Est-ce qu'il y a un moment particulier ? Quelque chose qui vous tient à cœur comme rédacteur en chef pour l'année qui arrive ? Il y aura trois événements que je vois spontanément. D'abord, au niveau politique, ce sont les échéances électorales, avec la présidentielle et puis les législatives. En tant que radio de proximité, les législatives, notamment, vont être un grand temps fort. Il y a aussi les 40 ans de la radio. On vient d'en parler. Donc, RCF a été créé le 1er avril 1982 dans la foulée des radios libres. C'était ce qu'on appelait Radio Fourvière à l'époque. Donc, c'est en train de se travailler, c'est en train de se dessiner, mais il y aura quelque chose pour vraiment renouer avec notre histoire et présenter tout ça à nos auditeurs. Parce que certains, moi-même, je n'ai pas l'âge de la radio, donc voilà, il y a des choses à raconter. Et puis aussi, il y aura un grand temps fort du diocèse de Lyon, cette fois-ci, ce sera en mai 2022. Donc, tout ça au printemps. On est sur avril, mai, 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 juin, avec la béatification de Pauline Jarrico, qui est donc l'une des fondatrices ou la fondatrice des œuvres pontificales missionnaires et une lyonnaise reconnue de son temps, encore aujourd'hui, et notamment par l'Église. Eh bien, on viendra en parler avec vous. On viendra vous voir. Jean-Baptiste Coquine, merci beaucoup de nous avoir présenté RCF Lyon. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.